Alors, aujourd'hui, une séance d'exercices sur les suites géométriques, en première spémat. On va commencer par l'exercice numéro 1. Ces exercices-là sont extraits du manuel de mathématiques chez l'édition Mania, première enseignement spécialité. Et donc, ces exercices-là se trouvent à la page 70 du manuel. Pour ceux qui ont le livre, c'est très pratique. Alors, exercice numéro 1. Donc, le voici. Donc ici, nous avons étape 0. Valentine trace une rosace à trois pétales. Étape numéro 1. Elle décide de décorer davantage sa rosace en ajoutant un pétale entre deux pétales consécutifs. Donc là, si tu regardes bien, là, au départ, on a trois pétales. Et elle va insérer un pétale entre deux pétales consécutifs. Oui, d'accord. Ok. Alors, ça, c'est l'étape numéro 1. Et à chaque étape, elle rajoute chaque fois un pétale entre deux pétales consécutifs. Oui. Ça veut dire qu'à l'étape suivante, ça, c'est l'étape 0. Donc, on va écrire. Donc, ça, c'est l'étape 0. On va dire qu'à l'étape, on va brancher. Puis ça. Alors, on n'est pas branché. Donc, ici, on a dit, c'est l'étape 0. Donc, étape 0. Là, c'est l'étape 1. Et on me demande, la question, c'est, tracer la rosace à l'étape 2. Donc là, il faut prendre un grand pas, etc. On ne va pas le faire, d'accord ? Oui. Donc, en fait, la rosace, elle est à l'étape 2. Donc, je vais simplement, sommairement, je trace simplement une rosace supplémentaire. Donc, à l'étape 2, on aurait quelque chose qui ressemblerait à ceci. Donc, on aurait donc ici, on aurait ici, entre les deux, un pétale, d'accord ? Oui. Entre les deux, un autre pétale. Ici, un pétale. Voilà, c'est ça le principe. Donc, le principe, c'est celui-là. D'accord ? Oui. Et la question qui est posée, Donc, on démarre, bien sûr, ici, il faut bien comprendre le principe. Ici, on démarre à U0. U0. Donc, U0 égale 3. Donc, là, on voit que, par exemple, U1. Alors, U1, c'était celui tout à l'heure. Oui. Donc, U1, on regarde, U1, c'est, donc ça, c'est, en fait, ça, c'est l'étape E3, celle-ci. Oui. Et l'étape E2, c'est celle qu'il y avait juste avant. Donc, à l'étape E2, à l'étape 1, U1 était égale à 6. Oui. D'accord ? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là, U0 est égale à 3. Et on me demande, en déduire la valeur de U1 et U2. Alors, U1, en fait, il faut la déduire de l'étape, puisqu'on me demande, on me donne U0. Donc, là, on remarque que U1 est tout simplement égale à 2 fois U0. Oui. Puisque U1 égale 3, enfin, U0, pardon, égale 3, et U1 égale 6. Donc, ça me donne bien 2 fois 3. Ça, c'est U1. Oui. C'est-à-dire, en fait, U1, encore une fois, c'est ça. Voilà. Donc là, il y en a 6. Et maintenant, on me demande de calculer U2. Si je regarde bien, U2 va être égale à 2 fois U1. Et U2 serait égale à combien ? À 2 fois 6, c'est-à-dire 12. Et on peut vérifier si on remet si on remet notre si on remet ici notre je vais prendre un très plus gros. Et là, le donc là, si j'ai ça 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 1 Voilà. Et si on compte le nombre de pétales en partant d'ici 2 4 6 8 10 12 En fait lorsqu'on va passer d'une étape à l'autre on remarque à chaque fois le nombre de pétales obtenu est égal à 2 fois le précédent. Oui. Oui, d'accord. D'accord ? C'est la raison pour laquelle on me demande exprimer U1 plus 1 en fonction de U1 et donc on va écrire que U1 plus 1 on va donc écrire que on va donc écrire que U1 plus 1 U1 plus 1 est tout simplement égal à 2 fois U1 Et une fois que j'ai écrit ça j'en déduis on en déduit ça c'est la définition d'une suite géométrique on en déduit que U1 est une suite géométrique de premier terme une suite géométrique qui est toujours caractérisée par son premier terme et par la raison donc est une suite géométrique de premier terme U0 Tu m'arrêtes Geoffrey Oui De premier terme U0 égale 3 et de raison Q égale 2 Ce qui me permet d'automatiquement une fois que j'ai ça parce que le cours il dit quoi d'une suite U1 géométrique s'il existe un réel non nul Q tel que UN plus 1 égale Q fois UN ça c'est la définition une fois que j'établis que la suite est géométrique je sais que le nième terme le terme de rang N donc UN est tout simplement égal à U0 Q à la puissance N donc ça c'est des choses à connaître par cœur oui d'accord et donc à partir de là une fois que j'établis que UN est une suite géométrique je peux appliquer la formule qui est là pour déduire UN on a donc UN est tout simplement égal à U0 c'est à dire 3 que multiplie 2 à la puissance N d'accord ce qui veut dire que à l'étape 0 à l'étape 0 c'est U0 ça fait bien 3 à l'étape 0 c'est U0 ça fait bien 3 à l'étape 1 ça fait U1 je remplace N par 1 ça fait 3 fois 2 6 à l'étape 2 U2 je remplace N par 2 2 au carré ça fait 4 4 fois 3 ça fait 12 et à l'étape 3 par exemple ça fera tout simplement 12 fois 2 ça fera 24 ou alors 2 fois 2 exposant 3 2 exposant 3 ça fait 8 et 8 fois 3 24 et ainsi de suite d'accord ok voilà donc voilà une application alors alors par exemple bon là on va pas compliquer maintenant on va le laisser comme ça on va passer à l'exercice suivant qui dit ceci Carole Carole et Nicolas font un tournoi de 5 mini jeux sur un jeu vidéo Carole obtient un score de 5000 et Nicolas un score de 3500 Nicolas décide alors de s'entraîner chaque semaine pour battre le record de Carole chaque semaine il améliore son score de 5% au bout de combien de semaines battra-t-il le record de Carole ok donc dans un exercice chaque fois chaque fois que l'on chaque fois que l'on voit on voit par exemple une une augmentation une augmentation une croissance une croissance exprimée en pourcentage par exemple de T% d'accord oui alors ça peut être une augmentation mais ça peut être une diminution dans ce cas là ça sera un taux négatif c'est à dire elle diminuera donc au lieu d'augmenter de T% elle diminuera de T% mais si on raisonne avec une croissance comme c'est le cas ici puisqu'il améliore son score de 5% d'accord oui alors bien sûr on a déjà vu par le passé que lorsqu'une quantité augmentait de T% nous avons ce qu'on appelle le coefficient multiplicateur associé à cette augmentation coefficient multiplicateur qui est égale à 1 plus T sur 100 c'est à dire que si je veux trouver si par exemple une quantité à un instant est égale à Q l'instant suivant ça sera Q fois 1 plus T sur 100 ça c'est dans le cas d'une augmentation dans le cas d'une diminution le coefficient multiplicateur c'est tout simplement 1 moins T sur 100 donc en fait quelque chose qui augmente de 5% on l'a déjà vu rappelle-toi en seconde le coefficient multiplicateur c'est 1,05 ah oui tu te rappelles ? oui ça l'année passée et ce qui diminue de 5% le coefficient multiplicateur c'est 0,95 donc si j'ai un prix si j'ai un prix qui augmente de 5% pour trouver le prix final je fais le prix initial fois 1,05 admettons que j'ai une réduction sur un article de 5% pour trouver le prix de l'article je multiplie le prix initial par 0,95 oui d'accord donc ça c'est des notions qu'il faut bien bien avoir à l'esprit alors maintenant on va essayer de bien sûr de modéliser un peu la situation bien sûr on peut appliquer ça mais on peut tout à fait d'abord mettre en place un raisonnement qu'il faut bien comprendre donc admettons que admettons que j'appelle que j'appelle je ne sais pas donc c'est comment dirais-je c'est Nicolas qui va aller améliorer son score admettons que je dise je pose posons U0 égale 3500 donc ça c'est le score de Nicolas au début oui après une semaine bien sûr il s'améliore de 5% son score je l'appellerai U1 et il serait égal à quoi ? à 3500 plus 5% de 3500 et quand je mets 3500 en facteur ça me donne bien ce qu'on a dit tout à l'heure 3500 que multiplie 1,05 oui ça c'est le score la première semaine oui le score à la deuxième semaine c'est le score de la première semaine au point de 5% donc maintenant si je raisonne je continue comme ça et je dis son score à la semaine N plus 1 c'est quoi son score à la semaine N plus 1 c'est son score la semaine d'avant UN puisque tu vois ici j'ai pris U0 donc son score en N plus 1 c'est le score atteint en N plus 5% du score atteint en N et si je mets UN en facteur ça me donne bien 1,05 UN et je viens de montrer que UN plus 1 est égal à 1,05 UN par conséquent la suite UN par conséquent UN est une suite géométrique suite géométrique de premier terme U0 égale 3 plus 1 cent et de réseau Q égale à 1,05 donc donc là c'est pour bien montrer que c'est une suite géométrique mais tu peux retenir de façon très simple chaque fois qu'une quantité augmente de 5% 8% T on a forcément on a forcément les termes les termes successifs forment une suite géométrique de raison 1 plus T sur 100 d'accord lorsque c'est une augmentation oui lorsque c'est une diminution les termes forment aussi une suite géométrique décroissante mais de raison 1 moins T sur 100 d'accord oui ok oui et donc maintenant la question qui est posée donc à partir de là une fois que j'ai écrit ça je peux dire que son score dans n semaines sera égal à son score initial multiplié par 1,05 exposant n exposant n d'accord c'est à dire durant 10 semaines son score sera de 3500 qui multiplie 1,05 puissance 10 d'accord oui ok et donc la question est de savoir au bout de combien de semaines le score de Carole d'accord oui au bout de au bout de combien de semaines plutôt le score de Nicolas va dépasser ou égaler celui de Carole autrement dit la question qui est posée c'est de déterminer UN déterminer N de sorte que UN soit plus grand que le score de Carole oui d'accord voilà et donc là on va faire 3500 que multiplie 1,05 exposant n supérieur à 5000 d'accord et donc là on peut on peut céder d'une calculatrice c'est à dire je vais rentrer je vais rentrer une je vais rentrer une fonction tu n'as toujours pas de calculatrice non voilà donc tu peux rentrer une fonction la fonction la fonction qu'on appelle la fonction f qui a x associé 3500 qui multiplie 1,05 x et tu vas créer une table de valeurs en faisant varier n de 1 à je ne sais pas combien et tu regarderas dans la table de valeurs à partir de quel rang tu vas dépasser les 5000 oui d'accord oui je vois d'accord oui alors bien sûr on peut aussi mettre en place un programme un programme python si vous travaillez un peu sur python ou pas de temps en temps oui on fait des programmes sur calculatrice oui mais sur sur le logiciel lui-même moi en NSI oui comment j'ai pris l'option NSI donc oui c'est une autre matière ah oui d'accord mais donc on peut utiliser effectivement on peut donc utiliser python écrire notre programme pour qu'est-ce que je ferais ici si je dois utiliser python pour trouver la valeur de n on crée une boucle on crée une boucle alors vas-y dis-moi qu'est-ce que je fais on va d'abord on va d'abord initialiser on va d'abord alors si on fait un petit algorithme très simple on va d'abord initialiser donc on va donc d'après u ah oui on va lui on va lui assigner la valeur 3500 d'accord oui on va fixer u à 3500 d'accord et après for in range alors quand tu utilises quand tu utilises la boucle for on est d'accord c'est que c'est une boucle qui est normalement bornée donc tu sais où tu dois t'arrêter or là tu ne sais pas où tu vas ah oui du coup c'est for loop non c'est pas là ici ici en fait ici en fait l'objectif c'est de dire c'est de faire des tests c'est de dire je vais faire 3500 je lui ai demandé de faire 3500 que multiplie 105 puissance 1 il va m'afficher après 3500 fois 105 exposant 2 il va me calculer et il va me dire est-ce que cette valeur là est est-ce que cette valeur là est supérieure à 5000 si cette valeur là est supérieure à 5000 je sors de la boucle et sinon je continue donc en fait ici comme tu ne sais pas du tout combien d'itérations il faut c'est plutôt une boucle tant que qu'il faut utiliser d'accord donc ici qu'est-ce que je vais faire je vais écrire tant que tant que alors bien sûr pardon il faut donc on reprend notre notre algorithme donc au départ on a dit on va déclarer on va donc déclarer U donc U on va lui affecter la valeur 3500 on va initialiser le nombre de semaines on va ramener à 0 on va donc créer une boucle une boucle tant que donc tant que donc que U est inférieur à 5000 faire faire quoi tant que U est inférieur à 5000 faire U reçoit la valeur 1,05 que multiplie U et le compteur N il va être on va l'incrémenter de 1 donc à chaque passage dans la boucle le N va démarrer à 0 il va passer à 1 s'il passe une fois après à 2 s'il passe deux fois et donc il va m'enregistrer le nombre de fois il va passer dans la boucle et le N correspond au nombre de semaines et donc lorsque cette condition là tant que la condition est satisfaite le programme va tourner et on va sortir de la boucle dès lors que U dépasse 5000 et donc là on va lui demander d'afficher on va lui demander d'afficher le résultat afficher N donc concrètement ça veut dire quoi lorsqu'il va passer une fois ici donc ici N égale 0 donc il va passer ici il dit est-ce que 3500 est inférieur à 5000 la réponse est oui la condition est satisfaite par conséquent le programme va exécuter les deux instructions qui suivent donc U va être égal à quoi après le premier passage U va être égal à quoi à 3500 que multiplie à 05 et bien sûr N va prendre quelle valeur 0 plus 1 alors à la calculatrice forcément ce résultat là quand on le calcule on va trouver un résultat inférieur à 5000 donc forcément une fois qu'il a calculé ça on retourne ici est-ce que cette valeur là est inférieure à 5000 ? la réponse est oui donc on va exécuter les deux instructions qui viennent donc là U cette fois-ci va prendre la valeur 3500 que multiplie 1 05 mais il va encore remultiplier par 1 05 et le N va prendre quelle valeur ? la valeur précédente plus 1 ça fait 2 et donc après on revient ici est-ce que cette valeur est inférieure à 5000 ? s'il est inférieur à 5000 on continue et on sortira de la boucle dès que je vais trouver un résultat qui sera de 5000 5000 virgule je ne sais pas n'importe quoi dès que ça dépasse 5000 dès que cette condition n'est pas satisfaite on sort de la boucle et on affiche la valeur de N et la valeur de N affichée est tout simplement égale au nombre de semaines qu'il faut à Nicolas pour que son score dépasse celui de Carole est-ce que ça va ? oui alors donc le programme ça donne ceci le programme donne ceci donc là j'ai initialisé U à 3005 N égale 0 donc en Python l'instruction tant que c'est while alors toujours finir avec un 2 points d'accord et quand on finisse avec un 2 points vous allez à la ligne il y a le principe de l'indentation donc Python automatiquement là on va travailler dans la boucle donc la nouvelle valeur de U c'est quoi ? c'est 1,05 que multiplie l'ancienne valeur de U la nouvelle valeur de U c'est 1,05 fois la précédente et donc le compteur N va être égal à la N plus 1 et après il va comparer la valeur il revient et revient et dès que U dépasse les 5000 dès que U dépasse les 5000 on aura effectivement on sortira de la boucle et on imprimera N alors on va exécuter ça on va exécuter donc on va le tourner et voilà et ça m'affiche tout simplement ça m'affiche N égale 8 bon là c'est un peu sommaire ça veut dire concrètement que si je fais 3500 c'est ce qu'on vient de tester si on fait 3500 que multiplie 1,05 si je le fais à la puissance 7 donc sur Python l'exponentiation c'est 2 stars 2 étoiles et si je fais exposant 7 je vois très bien que j'obtiens une valeur qui est quand même inférieure à 5000 si je teste 3500 que multiplie 1,05 et bien sûr à la puissance 8 et là je vois très bien que je dépasse bien les 5000 donc il me faut il faut 8 semaines à Nicolas pour que son score soit supérieur à celui de Carole alors maintenant si on peut améliorer un petit peu pour montrer l'évolution ce que je peux faire ici par exemple c'est de demander de demander tout simplement de demander un print en même temps regardez je vais demander un print en même temps deux choses un print de U virgule et puis à côté donc je vais laisser je vais demander alors un print de U alors donc chaîne de caractère étoile U égale donc égale je vais laisser un espace chaîne de caractère virgule U voilà et ensuite à côté je vais demander N égale virgule N donc là pour voir un peu l'évolution alors j'espère pas faire de syntaxe donc là on peut afficher tout simplement la durée nombre de semaines nombre de semaines là c'est une chaîne de caractère nombre de semaines voilà ok voilà alors ici si je l'exécute ok donc là tu vois très bien le principe donc on va rentrer dans la boucle en N égale 1 ça me fait ça tu vois oui en N égale 2 ça fait 3008 en N égale 3 N égale 4 et là on voit très bien qu'on va sortir de la boucle pour N égale 8 oui d'accord t'as compris le principe oui ok voilà donc les suites se prêtent bien à la programmation de Python parce que ça permet de faire des choses intéressantes en fait c'est pour un peu la maîtrise du langage j'entends oui voilà ok alors donc voilà c'était juste un intermède bien sûr ça on peut le faire aussi exactement à la calculatrice on peut créer sur ce un petit programme basique donc un programme TI qui nous permet d'afficher le nombre de semaines de la même façon d'accord d'accord ok on passe à l'exo suivant alors bon là on le voit pas très bien ah mais c'est le même on passe à celui-là on passe à celui-ci alors donc on va prendre un petit peu de temps ça va tu suis c'est bon je vais pas trop vite non ça va ok alors regarde bien ici le 1er janvier 2019 Olivier veut déposer 5000 euros sur un compte en banque il a le choix entre deux propositions première proposition on lui propose on lui propose un compte épargne avec des intérêts avec des intérêts à taux fixes chaque année chaque année le 31 décembre la banque lui verserait 110 euros sur son compte épargne on note UN la somme sur le compte le 1er janvier 2019 plus N déterminer la valeur de U0 et U1 exprimer UN en fonction de N en justifiant combien aurait-il sur son compte en banque en 2040 d'accord en fait ici cette première partie c'est en finance on appelle ça le placement ici se fait à intérêts simples le placement est effectué à intérêts simples en fait la banque elle va verser à Olivier une somme égale de 110 euros les intérêts qui ne bougent pas c'est à dire s'il a versé 5000 euros au début après un an la banque lui donnera 110 euros la deuxième année encore 110 et ainsi de suite en fait le 5000 ce sera toujours 5000 auxquels tous les ans vont se greffer les intérêts donc en fait s'il place les 5000 pendant un an ça lui fera 5000 plus une année 210 s'il place ça pendant deux ans ça lui fera 5000 plus deux fois 110 s'il place ça pendant trois ans donc s'il place ça pendant un période je donne la lecture globale après on essaiera d'affiner donc s'il place ça pendant un année la banque lui donnera 5000 plus 110 fois n d'accord ? oui alors on va essayer d'affiner ça donc ici regarde le principe on me dit il dépose donc ici on appelle UN UN la somme il faut bien savoir lire le texte UN c'est la somme sur le compte le 1er janvier 2019 plus n ça veut dire que le 1er janvier 2019 n est égal à combien ? 5000 non non le n le petit n ici à 0 à 0 donc ça correspond à U0 la somme qu'il a le 1er janvier 2019 c'est U0 qui est égale à combien ? 5000 à 5000 donc U0 égale 5000 est-ce que ça va ? oui c'est pour bien comprendre la lecture que l'on fait il faut bien savoir déterminer la valeur de U0 et de U1 il faut raisonner par rapport aux dates indiquées parce que UN est égale la somme sur le compte le 1er janvier 2019 plus n donc U0 c'est en 2019 U1 c'est en 2020 oui d'accord c'est en 2021 d'accord donc ici si donc U0 c'est 5000 donc le 1er janvier année d'après 2020 ça sera U1 mais que va lui donner la banque ? elle lui donnera forcément c'est 5000 oui à placer auquel elle rajoutera 110 euros oui ce qui fait 5100 donc U0 égale 5000 et U1 égale 5100 est-ce que ça va ? oui là je trouve que la question elle est trop rapide pourquoi ? parce que moi je dirais ceci U1 égale 5000 plus 110 donc U2 égale à 5000 plus combien ? 110 110 fois 2 excellent donc exprimer UN en fonction de N donc j'écrirai que UN d'accord oui est égal à 5000 vas-y tu finis plus 110 fois N excellent 110 fois N et on vérifie la conjecture on vérifie que si on prend N égale 1 on retrouve bien ça si on prend N égale 2 on retrouve bien sa valeur la somme de 10 en 2021 d'accord donc voilà la réponse à la question B exprimer UN en fonction de N en justifiant alors en justifiant comment je peux justifier si U1 est égal à 5000 plus 110 après une année après deux années c'est UN U2 égale égale en fait U2 est égal à quoi à U1 auquel on va rajouter 110 d'accord U2 c'est égal à U1 on lui rajoute 110 oui donc qu'est-ce qui fait que j'écris ça ceci UN plus 1 c'est quoi UN plus 1 c'est UN c'est le ce que ce que Olivier a acquis l'année d'avant mais la banque lui rajoute 110 est-ce que tu me suis oui et donc ça ça traduit quoi UN est une suite arithmétique d'accord oui c'est une suite arithmétique de premier terme de premier terme U0 égale combien 5000 et de raison R égale combien 110 mais je sais que lorsque j'ai une suite arithmétique la définition c'est UN plus 1 égale UN plus R et pour trouver le énième terme UN c'est U0 plus N fois R je rappelle de ça ok et donc je l'applique c'est pour ça que ça me donnera ici d'où UN c'est pour justifier la réponse UN égale U0 plus N fois R ok oui voilà donc ça c'est la réponse au petit B question combien aurait-il sur son compte en 2040 en 2040 il faut trouver le nombre d'années qui séparent 2019 de 2040 je fais 40 moins 19 et ça fait 21 ça oui donc il disposera en 2040 de quelle somme de U21 ah bah oui est-ce que ça va oui c'est-à-dire 5000 plus 110 fois 21 voilà alors je ne sais pas combien ça fait alors je vais faire ok ça fait 7310 merci 7310 virgule rien ok il n'y a pas de virgule non donc voilà pour la question est-ce que ça va oui donc en fait financièrement il faut se rappeler lorsque lorsqu'on ajoute simplement lorsque le les intérêts sont proportionnels à la durée on est dans une situation où on a un placement à intérêt simple ce qu'on appelle les intérêts à taux fixe d'accord en fait les intérêts ne changent pas c'est toujours 110 110 110 oui d'accord deuxième phase c'est le placement comme on l'appelle ici à intérêts composés on voit la différence d'accord d'accord allez on va faire maintenant le 2 alors dans le 2 on me dit on lui propose cette fois-ci on lui propose un compte épargne avec des intérêts à taux composés donc chaque année le 31 décembre la banque lui verserait son compte épargne 2% voilà la différence 2% de la somme disponible en fait en fait cette fois-ci les intérêts vont changer autrement dit les intérêts vont fabriquer des intérêts d'accord oui on dit que les intérêts vont être capitalisés donc ici on démarre toujours avec on démarre toujours avec V0 égale 5000 d'accord V1 on va faire ce qu'on a fait tout à l'heure V1 c'est 5000 plus 2% de 5000 parce que les intérêts c'est 2% de la somme dont ils disposent comme il a démarré avec 5000 et les intérêts vont être calculés sur ce qu'il a oui il a 5000 donc ça fera 002 fois 5000 et ça fait combien ? alors ça fait 500 peut-être 5100 ? oui c'est ça oui c'est ça donc là tout à l'heure on avait trouvé 5110 donc on voit que si si le si le si Olivier place un intérêt simple ça lui rapporte plus qu'un intérêt composé mais sur un an mais on verra qu'à long terme lorsque la durée sera longue l'intérêt composé sera plus rémunérateur oui d'accord c'est pour ça que l'intérêt simple est toujours calculé sur les durées courtes et l'intérêt composé est calculé sur les placements longs d'accord ? oui d'accord donc là j'ai calculé V1 maintenant exprimer Vn en fonction de N en justifiant donc maintenant je vais avoir toute la démarche de tout à l'heure que je répète et ça il faut bien la connaître je vais justifier je vais justifier pourquoi comment je vais faire pour trouver Vn en fonction de N voilà ma démarche je vais dire la valeur dont disposera Olivier en N plus A est égale à la valeur qu'il aura acquis l'année d'avant est-ce que ça va ? oui plus 2% de ce qu'il a acquis l'année d'avant et oui parce que les intérêts ils portent sur ce qu'il a oui la différence tout à l'heure c'était le 5000 ne change pas on rajoute 110 110 mais là les intérêts ils portent sur ce qu'il avait juste avant oui ça va ? et donc là on met Vn en facteur et on retrouve ce que je t'ai dit tout à l'heure parce que lorsque un compte est rémunéré à 2% à intérêts composés c'est ce qu'on appelle une croissance de 2% donc le coefficient multiplicateur c'est 1,02 et on a une suite géométrique derrière ça c'est l'aspect général et donc là j'écris quoi ? que Vn plus 1 est égal à 1,02 Vn d'accord et donc qu'est-ce que je dis maintenant ? donc j'en déduis quoi ? donc Vn est une suite géométrique d'accord ? une suite géométrique de premier terme 5000 voilà de premier terme V0 il faut nommer oui premier terme V0 égale 5000 et de raison 1,02 alors je peux écrire Q égale 1,02 tout simplement de raison 1,02 et une fois que j'ai écrit ça ma formule je la connais je sais que Vn est égal à V0 Q à la puissance n d'accord parce que j'ai démontré que c'est une suite géométrique j'applique le cours Vn égale V0 que multiplie 1,02 à la puissance n d'accord ok oui question combien aura-t-il sur son compte en 2040 donc on fait V on avait dit combien V21 oui c'est ça donc ça fera 5000 Q multiplie 1,02 exposant 21 et ça fait combien alors il faut que j'arrive ouais je prends cette calculette alors c'est donc 5000 5000 fois 1,02 puissance 21 ça fait environ 7578 7578 virgule il y a plein de chiffres virgule 3 environ virgule 3 ok voilà et donc là tout à l'heure rappelle-toi on avait trouvé si on faisait le calcul on avait trouvé 5000 plus 110 que multiplie 21 on avait trouvé combien alors on avait trouvé 7000 quelque chose assez proche 7000 je vais refaire le calcul 5000 plus 10 fois 21 7310 voilà 7310 ce qui veut dire qu'à intérêt composé sur 21 ans la somme obtenue est supérieure à celle obtenue intéressante d'accord et on me demande ici s'il décide de laisser l'argent sur son compte pendant 5 ans quelle offre est la plus intéressante on va comparer les deux formules d'accord du coup oui voilà on va appliquer les formules alors pour le premier pour le la première proposition c'est 5000 plus 110 que multiplie 5 et ça fait 5550 5550 deuxième proposition 5000 que multiplie 102 exposant 5 et ça fait 5520,4 en général on regarde bien que sur une durée de 5 ans le placement à intérêt simple est préférable à celui à intérêt composé à 2% d'accord 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 alors bien sûr là les taux ne sont pas les mêmes attention donc simplement c'est par rapport à ces propositions c'est par rapport à ces propositions donc en fait est-ce que tu peux diviser juste pour voir diviser 110 110 par 5000 dis-moi combien ça fait ce que je veux ça fait 0,022 donc ça fait du 2,2% oui ce qui fait qu'il a un placement intéressant le taux est supérieur donc on ne peut pas on ne peut pas dire que sur 5 ans l'intérêt composé l'intérêt simple est mieux parce que là les taux ne sont pas les mêmes d'accord donc là du 2% alors là tu vois qu'il y a du combien du 2,2% ok très bien maintenant à l'aide de la calculatrice déterminée à partir de combien d'années il est plus intéressant de choisir l'offre avec des intérêts à taux composé donc en fait en fait la question qui est posée c'est celle-ci c'est celle-ci on doit comparer quoi parce qu'on me dit au bout de combien d'années l'offre avec les intérêts il est plus intéressant de choisir l'offre avec les intérêts composés donc on veut savoir au bout de combien d'années 5000 que multiplie 1,02 puissance n tu me suis dépasse 5000 plus 110 fois n est-ce que ça va oui le premier d'années donc là on prend on prend sa calculatrice et bien entendu on va rentrer on va rentrer on peut faire un programme pareil mais on peut rentrer les valeurs qui sont là ou alors tout simplement pour changer on peut prendre aussi un tableur ou alors carrément écrire un programme Python si on s'amuse à prendre un tableur par exemple donc si on ouvre un tableur alors ici voilà donc ici je vais taper les valeurs de n donc là je vais taper 1 2 alors je recopier puis tirer vers le bas je ne sais pas combien voilà 13 donc là je vais taper la composition intérêt simple intérêt simple ou bien fixe un fixe et puis là on a dit composé d'accord composé ok on va donc rentrer ici à intérêt fixe donc la formule elle est là 5000 plus 110 n d'accord d'accord 5000 5000 plus pardon il faut quand même rentrer un signe égal alors 5000 5000 plus 110 que multiplie n donc n c'est la cellule A2 voilà d'accord donc ça c'est après un an donc je tire la formule vers le bas d'accord oui donc là ça me donne toutes les capitalisations on a vu au bout de 5 ans au bout de 5 ans on avait vu voilà c'est 150 tout à l'heure ok maintenant je vais composer ici pour l'intérêt composé donc égal 5000 que multiplie alors 1,02 alors exposant donc je retape voilà je reviens exposant A2 voilà donc ça c'est la valeur acquise à intérêt composé pendant un an oui je tire ma formule là-de-bas alors bien sûr je peux pour ne pas perdre de temps si je ne veux pas regarder tout ça ce que je peux faire c'est faire la différence je fais la différence je fais donc la première colonne je fais ici ça moins ça tu me suis oui et dès que la différence est comment dirais-je puisque je veux savoir qu'à partir de quel taux dès que la différence est négative j'arrête d'accord la différence elle est négative à quel endroit elle est là donc la différence est négative ça veut dire que l'intérêt composé est supérieur à l'intérêt simple ici est-ce que ça va non c'est juste à tu c'est ah oui d'accord c'est vrai merci donc c'est effectivement ici donc c'est effectivement là c'est à partir de 11 ans très bien donc ici voilà voilà et donc voilà la réponse c'est à dire si on place le capital pendant 11 ans à l'intérêt composé on aura 6216,9 et à l'intérêt simple on aura 6210 d'accord et on fait la même chose à quelques indices on peut de la même façon faire un programme de Python et trouver le petit n et afficher n égale 11 oui d'accord oui ok donc voilà il y a quand même pas mal de il y a quand même pas mal de manipulations intéressantes voilà alors ensuite qu'est-ce que j'ai alors là c'est pas très bien écrit mais je vais essayer de le lire mais toi tu as le livre de toute façon tu as bien le tu as le livre donc il n'y a pas de soucis oui là j'ai soit UN la suite alors je l'écris soit UN la suite définie par la suite définie par U0 donc UN elle est définie ainsi U0 égale 2 et pour toute n appartenant à N UN plus 1 est égale à 3UN plus 4 ok on va calculer U1 on va calculer U2 donc ça c'est vraiment un exercice classique calculer U1 donc je calcule U1 pour ça je vais utiliser cette relation de récurrence donc U1 est égale à combien ? à 3 fois 2 U 0 1 d'accord N plus 1 N oui 1 0 plus 4 et je remplace donc c'est 3 fois 2 plus 4 voilà 3 fois 2 plus 4 ce qui me donne 6 ça me donne 10 oui très bien on me demande ensuite U2 j'applique la relation U2 est égale à 3 fois U1 plus 4 U2 U8 U7 U15 U14 d'accord oui U2 est égale à 3 fois 10 plus 4 ce qui fait 34 ok oui bien maintenant on va définir une suite qu'on appelle VN donc ça c'est vraiment un exoclassique il faut bien que tu le comprennes ça c'est des questions qui reviennent souvent donc ici on définit une suite VN définie par le terme de rang N avec VN égale UN plus 2 on me demande de calculer V0 donc c'est facile V0 N0 N0 donc U0 plus 2 soit V0 égale U0 2 plus 2 égale 4 ok oui très bien maintenant maintenant on me demande de démontrer que VN est une suite géométrique de raison 3 je demande de démontrer que VN est une suite géométrique de raison 3 pour démontrer qu'une suite pour démontrer que VN est une suite géométrique j'applique le cours VN est une suite géométrique s'il existe un réel non nul Q tel que VN plus 1 égale à Q fois VN autrement dit je pars de VN plus 1 et je dois trouver Q fois VN voilà la démonstration qu'il faut mettre en place est-ce que tu as compris oui donc je sais que VN est égal à UN plus 2 donc je déduis VN plus 1 c'est quoi VN plus 1 c'est VN du coup plus 2 non VN c'est UN plus 2 et VN plus 1 c'est quoi VN c'est UN plus 2 donc VN plus 1 c'est V8 c'est combien V8 ce serait V7 plus 2 non V8 c'est VN c'est UN plus 2 V8 c'est quoi ah ce serait le discours le discours U7 plus 2 pourquoi U7 là le N c'est le même N pourquoi ça devient 7 là il y a N là il y a N oui là c'est là je mets V8 là j'écris U8 ah ah oui c'est là j'ai bien fait le calcul c'est ici V0 égal U0 oui donc V1 plus 1 c'est quoi ça serait UN plus 1 plus 2 voilà donc ça il faut vraiment s'habituer à l'écriture indice c'est très important les suites c'est que ça en fait mais ça c'est de la pratique il faut pratiquer beaucoup UN plus 1 plus 2 est-ce que ça va oui ok mais UN plus 1 c'est combien en fait c'est il est donné plus haut ici c'est 3 UN plus 4 exactement donc on est d'accord que UN plus 1 c'est 3 UN plus 4 ça c'est UN plus 1 plus 2 oui est-ce que ça va oui donc j'ai VN plus 1 est égal à 3 fois UN plus 6 oui je peux mettre 3 facteurs oui donc ça me donne quoi VN plus 1 est égal à 3 facteurs de quoi UN plus 3 3 en facteurs UN plus 2 voilà or UN plus 2 c'est quoi c'est VN voilà d'où VN plus 1 est égal à 3 fois VN et ça répond à la question donc VN est bien une suite géométrique de raison 3 ah oui ça c'est vraiment une démarche classique qu'il faut bien revoir d'accord tu peux pas juste la regarder comme ça il faut vraiment reprendre une feuille et tu reprends tout le cheminement même plusieurs fois pour te mémoriser la démarche d'accord c'est important donc c'est toujours pareil même l'exo qui vient après il tourne autour de ça en fait c'est vraiment classique parce que là cette suite là UN elle est pas géométrique elle n'est pas arithmétique donc je peux pas calculer U10 U20 pour calculer U10 il me faut U9 mais comme j'ai pas U9 il me faut U8 tu vois d'accord je peux pas voilà d'où le passage par une suite intermédiaire comme ici ok donc là on vient de démontrer donc là je fais une je le dis oralement on en déduit donc que VN est une suite géométrique de premier terme V0 égale combien 4 et de raison combien 3 et maintenant que je sais que je suis géométrique le cours je le connais je sais que VN et je le répéterai pas assez c'est V0 Q à la puissance N ça il faut bien le retenir et donc à partir de là on en déduit que VN est égal à V0 4 Q multiplie Q à la puissance N est-ce que ça va ? d'accord oui voilà et maintenant on peut aisément déterminer déduire l'expression de UN en fonction de N et oui puisque je sais que je sais que VN est égal à UN plus 2 d'accord je sais que VN est égal à UN plus 2 VN est égal à UN plus 2 j'en déduis quoi ? que UN est égal à VN moins 2 d'accord oui et donc VN je viens de calculer je remplace d'où UN VN égale à VN moins 2 et voilà et maintenant je peux calculer U10 je peux calculer U20 alors que je ne pouvais pas le faire ici tu vois la différence ? là je peux calculer directement U10 alors que là si je veux calculer U10 il faut calculer U9 avant et donc U8 et donc U7 d'accord donc là je veux U10 on peut vérifier U2 par exemple on va voir si on trouve 34 alors U2 ça fait donc U2 égale 4 que multiplie 3 exposant 2 moins 2 9 fois 4 36 36 moins 2 ça fait bien 34 ça marche d'accord oui j'ai compris ? oui ça n'hésite pas à le relire et à prendre une feuille et à reprendre toute la démarche après tu regardes le corrigé après tu essaies de le refaire tu prends l'exo tu essaies de le refaire en solo tout seul oui d'accord en construisant toute la parce qu'en fait il faut il faut pratiquer les démonstrations et après c'est les mêmes qui reviennent donc il faut simplement simplement passer un peu de temps au début oui d'accord ok alors est-ce que le suivant il est un peu long on va voir si on peut le faire assez rapidement le suivant il y a un tout petit tu vois c'est dans le même esprit regarde bien tu vois regarde oui il vient le plus 1 tout à l'heure on avait dit 3 UN plus quelque chose et on trouve VN en déduire tu vois c'est exactement le même exercice oui d'accord bon je le fais rapidement d'accord je le fais rapidement alors à moins que tu sois fatigué tu me dis non ça va ça va je ne vais pas te martyris bon alors on s'intéresse à l'évolution alors c'est un exercice on peut traduire une situation on s'intéresse on s'intéresse à l'évolution du nombre d'abonnés d'un nouveau réseau social dont l'abonnement est payant annuellement d'accord donc à la fin 2019 le réseau compte exactement 600 abonnés l'administrateur de la plateforme prévoit chaque année que 20% des anciens abonnés ne se réabonnent pas ça veut dire que cette entreprise va perdre 20% de ses abonnés est-ce que tu me suis oui et bien sûr il y a de nouvelles personnes qui s'abonnent et le nombre est de 2000 tu me suis oui donc si tu veux au début on part avec un nombre d'abonnés l'année d'après on a 20% de moins par rapport à ce qu'on avait l'année d'avant mais à ça on va rajouter 2000 nouvelles personnes qui vont s'abonner d'accord ça va oui alors on note UN le nombre d'abonnés attention on note UN c'est pareil il faut bien s'habituer à cette écriture on note UN le nombre d'abonnés sur la plateforme en 2019 plus N donc UN c'est le nombre d'abonnés en 2019 plus N ça veut dire que U0 c'est le nombre d'abonnés en 2019 U1 c'est le nombre d'abonnés en 2020 est-ce que ça va oui ok question numéro 1 combien y aura-t-il d'abonnés en 2020 on démarre donc j'écris U0 égal combien est-ce que ça va oui là on est en 2019 qu'est-ce qui va se passer en 2020 donc c'est U1 tu me suis oui on a une perte de 20% rappelle-toi le coefficient multiplicateur c'est 1 moins 20% donc ça fait 80% donc ça fait 08 je répète le nombre d'abonnés diminue de 20% donc c'est 1 moins 20 sur 100 donc 1 moins 02 ça fait 08 oui d'accord donc le nombre d'abonnés comme il y a une perte de 20% donc le nombre d'abonnés ça fait 08 fois ce qu'on avait en 2019 mais à ça on rajoute deux nouvelles personnes qui vont s'abonner est-ce que tu as compris oui et donc le nombre d'abonnés en 2020 le nombre d'abonnés en 2020 c'est 08 que multiplie on a dit combien 600 plus 2000 et ça fait combien ça fait 08 fois 600 ça fait 2480 ok 2480 en fait voilà elle en a perdu quelques heures elle en récupère plus en fait elle en récupère plus qu'elle en a perdu pourquoi parce que ils sont partis de 600 ils sont arrivés à 2480 d'accord oui donner la valeur de U0 c'est fait combien y aura-t-il d'abonnés en 2020 il y aura 2400 enfin moi j'ai anticipé j'aurais pas dû appeler U0 etc donc là j'ai répondu avant en fait donc ici j'aurais pu faire le calcul directement faire en fait faire 600 moins 20% de 600 d'accord je me suis oui plus plus 2000 et j'aurais retrouvé 2480 ok d'accord et donc maintenant je peux répondre à la deuxième question on écrit quoi que U0 égale 600 pardon égale 600 et UA égale 2 480 donc là si vous avez pas bien je vais pas respecter l'ordre de la question ok donc la réponse à la question A elle est plutôt là et là c'est la 2 d'accord d'accord alors pareil ici justifié pour tout entier naturel bon là on va faire simplement une phrase en disant que on va dire soit soit UN plus 1 d'accord soit UN plus 1 le nombre d'abonnés en 2019 plus N plus 1 d'accord d'accord donc le nombre d'abonnés en 2019 plus N plus 1 est égal au nombre d'abonnés en 2019 plus N mais avec une diminution de combien 20% donc nous avons donc un coefficient multiplicateur de combien 08 donc le nombre d'abonnés en N plus 1 c'est 80% du nombre d'abonnés en N d'accord plus les 2000 nouveaux abonnés ce qui donne la formule qui est là d'accord d'accord oui alors si tu veux bien on va refaire maintenant le calcul comme tout à l'heure c'est la même démarche en fait là je ne peux pas calculer le nombre d'abonnés en 2030 parce qu'il me faut ceux en 2029 après ceux en 2028 donc on va trouver une formule qui me permet de trouver UN en fonction de N mais en passant par cette suite VN comme tout à l'heure oui d'accord ok alors on y va donc j'ai au départ VN qui est égal à UN moins 1000 d'accord oui justifier que VN est une suite géométrique d'accord donc c'est à toi vraiment à faire toute la démarche donc qu'est-ce que je vais faire comme tout à l'heure je vais faire VN plus 1 égale UN plus 1 moins 1000 est-ce que ça va oui et UN plus 1 je remplace par sa valeur donc j'écris VN plus 1 est égal à UN plus 1 à 08 UN plus 2000 moins 1000 est-ce que ça va oui ok ça c'est tout ça ça c'est UN plus ça voilà moins 1000 2000 moins 1000 ça fait moins 1000 plus 1000 donc ça fait 08 UN plus 1000 c'est bon oui alors alors il y a un petit souci j'ai mal alors VN égale ah oui j'ai écrit 1000 mais c'est c'est 10 000 d'accord d'accord il y a quelque chose qui clonge 10 000 c'est 10 000 donc ici ça change tout c'est pas du tout plus 1000 parce que ça qui m'a posé problème donc ici ça sera 08 UN moins 10 000 plus 2000 ça fait moins 8000 oui est-ce que ça va oui moins 8000 alors 10 000 moins 2000 ça fait moins 8000 là je peux mettre 08 en facteur regarde bien je divise tout par 08 je divise tout par 08 moins 8000 sur 08 est-ce que ça va oui ce qui me donne VN plus 1 égale 08 qui multiplie que je multiplie UN moins 1000 que je multiplie UN puisque là je pense que j'ai fait alors est-ce que je je crois que je me trompe là encore une fois c'est UN VN égale UN moins 10000 je me suis trompé donc là je fais 8000 divisé par 8 ça fait 1000 mais comme il y a une virgule ça fait 10000 oui 8000 divisé par 08 ça fait 10000 et donc là qu'est-ce que c'est UN moins 10000 c'est tout simplement VN et VN ça traduit quoi ça que VN est une suite géométrique de premier terme V0 et N est une suite géométrique de premier terme V0 égale combien égale on avait dit combien V0 c'était U0 c'était V0 c'était U0 ah oui on avait pas calculé si on avait calculé V0 tout à l'heure mais j'ai fait une erreur tout à l'heure parce que j'ai écrit j'ai écrit moins 1000 donc c'est U0 pardon V0 vous allez bien oui ça va en fait comme j'ai fait un peu d'effort physique ce matin ah oui voilà c'est tout mais sinon très bien au contraire je ne suis jamais aussi bien porté d'accord alors V0 égale U0 n'est-ce pas je ferais U0 moins 10 000 et donc V0 qu'on soit d'accord c'était 600 c'est ça oui ouais donc U0 c'est 600 donc 600 moins 10 000 600 moins 10 000 ça fait combien moins 9400 oui c'est ça j'avais réussi mais ouais moins 9400 oui c'est ça ok donc ici V0 est égale à moins 9400 et de réseau 08 on a donc VN égale à moins 9400 d'accord oui Q multiplie 08 exposant N est-ce que ça va oui en déduire UN en fonction de N j'ai plus qu'à remplacer donc ici je vais juste effacer cette première partie donc comme UN comme VN est égale à UN moins 10 000 UN est donc égale à quoi à VN plus 10 000 et donc UN est égale à combien à moins 9400 que multiplie 08 exposant N plus 10 000 est-ce que ça va oui et on avait tout à l'heure on avait calculé UN on avait trouvé combien pour UN on avait trouvé 2040 c'est ça euh en fait pour UN on avait dit que pour trouver UN on a fait 600 d'accord on a fait 600 fois 08 plus 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 2000 oui ça faisait combien donc 8 donc ça fait 600 fois 08 plus 2000 alors ça fait ça c'était UN 600 fois 0,8 plus 2000 2480 2480 alors remplace ici maintenant calcul juste pour vérifier calcul U1 en faisant moins 9400 que multiplie 08 à la puissance 1 plus 10 000 et dis-moi combien ça fait alors fois 08 plus 10 000 ouais ça fait 2480 ben voilà d'accord donc c'est ça oui voilà ça correspond bien il faut toujours vérifier rapidement d'accord oui d'accord alors maintenant combien d'abonnés d'administrateurs prévoit-il en 2050 alors rappelle-toi 2019 c'est U0 je fais 2050 moins 19 donc ça fait 31 oui donc le nombre d'abonnés en 2000 en 2050 ça sera la formule qui est là mais on remplacera petit n par combien par 50 oui je te laisse juste faire ça je décris donc U50 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 égale moins 9400 que multiplie 08 exposant 50 pas 50 mais 31 plus 10 000 alors ça fait environ 10 000 9 virgule 3 10 000 10 000 9 virgule 3 ok ok 10 000 autrement dit voilà donc dans 50 ans le nombre d'abonnés sera de 10 000 à peu près oui voilà voilà je vous ferai donc je te recommande d'accord de faire une relecture de ce qu'on a fait c'est très très utile et j'en profite pour te dire que j'avais fait une séance sur les dérivés des fonctions composées donc en fait d'accord il y a toute une série d'exercices que je te recommande aussi de lire d'accord voilà voilà allez merci beaucoup à la semaine prochaine à la semaine prochaine au revoir au revoir